L'erreur numéro 1, que les femmes font en amour avec les hommes. Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alexandre Carmon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et il était temps que je fasse cette vidéo. Parce que vous allez comprendre dès aujourd'hui ce qu'il se passe. Pourquoi vous réalisez une erreur qui est dramatique. Juste avant d'aller plus loin, je voulais vous dire que vous devez absolument mettre un pouce bleu et vous abonner à cette chaîne YouTube. On a créé ensemble, vous et moi, la première communauté du bonheur en amour en France. Et c'est juste extraordinaire. Alors, quelle est cette fameuse erreur ? Vous le savez, je vous accompagne au quotidien. Je réalise des coachings privés. Je suis à fond derrière vous. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la page coaching sur le site alexandrecormont.com. Et à chaque fois que je fais un coaching, je discute avec vous. Et je vois une différence entre ce que vous me racontez et les actions. C'est-à-dire qu'il y a toujours une différence entre les mots et les actes. Notamment de la part des hommes. Par exemple, vous allez me dire « Oui, mais Alex, il est super sympa, c'est un mec génial, il est hyper tendre, mais il ne fait jamais les premiers pas. » Et puis, par la même occasion, il ne va pas parler de ses sentiments. Et puis, il ne va pas vouloir être en couple parce que dans son passé, il a été blessé. Et vous, vous allez être trop gentil, mesdames. Votre erreur principale, elle est là. C'est d'être dans l'émotionnel. « Oui, mais tu comprends Alex, le pauvre, il a divorcé, puis il ne voit plus sa fille depuis quelques mois maintenant. » Ça ne l'empêche pas de devoir s'engager, mesdames. Donc, l'erreur principale, je l'ai résumée en une phrase. Arrêtez de trouver des excuses aux hommes. Parce que quand vous nous trouvez des excuses, eh bien, en fait, vous nous mâchez le travail. C'est derrière hyper simple de ne pas s'engager, de vous manipuler, de faire ce qu'on veut et au final d'arriver dans une relation avec des miettes. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, je veux que vous preniez l'engagement et vous allez laisser un commentaire juste en dessous de cette vidéo. Je prends l'engagement d'arrêter de trouver des excuses aux hommes. Et je peux vous garantir que votre vie, elle va changer. Je peux vous garantir que vos relations avec les hommes ne seront plus jamais les mêmes. parce que vous allez arrêter de leur courir après, parce que vous allez arrêter de toujours faire les premiers pas et parce que vous allez arrêter de regarder les mots. Vous devez voir les actions, mesdames. Quand un homme vous dit « J'ai jamais ressenti ça pour une autre femme. » Mais que derrière, il ne vous appelle pas, il ne vous emmène pas en rendez-vous, il n'est pas capable de vous promettre d'avoir une relation durable au lieu d'avoir une excuse, ça ne matche pas. Et si vous comprenez ce discours, je peux vous garantir que votre vie va évoluer. C'est la raison pour laquelle je réalise des ateliers qui s'appellent « Attractions magnétiques » que vous pouvez retrouver sur mon site. Ce sont des événements hyper puissants et juste pour vous, mesdames, pour que vous compreniez qu'il y a une énorme différence entre les mots et les actes. Si les deux ne coordonnent pas, vous ne pouvez pas analyser une situation. Donc, arrêtez par pitié de trouver des excuses aux hommes. Même si j'en suis un. Arrêtez de trouver des excuses aux hommes. Prenez le contrôle de votre séduction, de votre vie sentimentale en vous disant « Je veux que le mec, il se batte pour moi. » Et là, je peux vous garantir que vous ne ferez plus jamais d'erreur. Alors, vous pouvez aller plus loin. Dans la description juste en dessous, je vous ai mis le lien d'une vidéo qui est privée. Elle n'est ni sur YouTube, ni sur mon site internet. D'accord ? Elle est vraiment privée et je vous explique tout sur la psychologie masculine. Mais à partir de maintenant, les amis, vous n'avez plus d'excuses. Il faut que vous acceptiez cette idée qu'on donne trop d'attention à un homme, on lui trouve des excuses, donc il profite de vous. C'est exactement avec un enfant. Si on lui trouve toutes les excuses, il va finir par faire des conneries et des conneries. Non, on doit lui mettre des barrières. Vous êtes d'accord avec moi ? Alors, mettez des barrières aux hommes. Ensuite, vous revenez ici, vous mettez un pouce bleu et vous vous abonnez à cette chaîne parce que ça va changer votre quotidien à la fois en amour mais également pour vous en tant que femme. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine Minute Coaching. Ciao, ciao mesdames.